Elric, triste lune, se rua dans la chambre et l'albinos fut arraché à sa transe. « Elric, nous sommes envahis, leur cavalerie avancée. Quoi ? Ils ont pénétré dans le château une dizaine. Je les ai repoussés et barré le chemin de la tour. Mais ils s'attaquent à la porte. Je crois qu'ils ont été envoyés pour détruire Michela et qu'ils ont été surpris de me trouver en face d'eux. » Elric se redressa et examine attentivement Michela. Il avait achevé la rune et l'avait presque répété une seconde fois à l'entrée de triste lune. « Mais Michela ne bougeait toujours pas. » « Tel Ebkarna a lancé son enchantement de loin, » dit triste lune. Il était sûr que Michela ne lui résisterait pas. Mais il n'a pas compté avec nous. Ils se ruèrent hors de la chambre et dévalèrent les marches. Tout en bas, la porte était déformée. Elle commençait à craquer sous les coups des épées des assaillants. En arrière, triste lune, Elric tira son épée runique, la brandit au-dessus de sa tête, puis l'abattit sur la porte. Le bois fut tranché en même temps que deux têtes à la forme bizarre. Le reste des attaquants se replia avec des cris de surprise et de terreur devant le prince démon au visage pâle dont l'épée gigantesque buvait les âmes dans un hululement étrange et mélodieux. Elric les poursuivit jusqu'au bas des marches, jusque dans le hall où ils se regroupèrent pour tenter d'affronter cette créature démoniaque dont l'épée avait été forgée en enfer. Et Elric se mit à rire, et ils frémirent, et les épées tremblèrent dans leurs mains. « Ainsi donc vous êtes les puissants quels mains ? » Rayal Albinos. « Pas étonnant que vous ayez besoin du secours de la sorcellerie si vous êtes si lâche. N'avez-vous pas entendu parler, par-delà le bord du monde, d'Elric, l'assassin de sa race ? » Mais il était évident que lesquelles mains ne comprenaient pas ces paroles, ce qui était étrange car il s'était exprimé dans la langue commune, connue de tous les hommes de la terre. Ces êtres avaient la peau dorée et leurs orbites étaient presque carrées. Leur visage semblait avoir été taillé dans le roc, tout en angles et en méplat. Ah ! Il portait des armures qui n'étaient pas arrondies, mais bien au contraire anguleuses. Elric révéla ses dents en un sourire féroce, et lesquelles mains se rapprochèrent un peu plus les uns des autres. Puis il hurla dans un rire atroce, et triste lune, se retirant d'un pas, refusa de regarder ce qui advenait. Les pères uniques dansaient, et des têtes et des membres volés. Le sang jaillissait, et la grande lame buvait des âmes. L'ultime expression sur les visages des qu'elle m'a mort, révélait qu'ils avaient compris leur abominable destin avant que la vie ne se retire d'eux. Et toujours Stormbringer buvait, car l'épée de l'enfer était toujours assoiffée. Et Elric sentit couler dans ses faibles veines une énergie plus grande encore que celle qu'il avait tirée du démon de Taleb Karnat. Le haut le fut secoué par les échos de l'allégresse d'aimante d'Elric, tandis que, foulant les corps empilés, il s'approchait de la porte devant laquelle attendait la grande armée de Kallemain. Et il cria un nom, Taleb Karnat, Taleb Karnat. Triste lune se rua derrière lui pour tenter de l'arrêter, mais Elric ne l'entendit point. Il s'avançait sur la neige et son épée laissait derrière elle une trace rouge. Sous le soleil froid, les milices de Kallemain s'approchaient du château, appelé Kallon. Et Elric venait à leur rencontre. En tête sur des destriers élancés venait le sorcier de Pantang, au sombre visage, drapé dans une robe qui flottait au vent. Et à ses côtés, le prince des milices de Kallemain, Humda, à la splendide armure, des plumes bizarres dansant sur son cimier, un sourire triomphant sur ses traits étrangers et anguleux. A leur suite, venaient les milices traînant des engins de guerre aux formes insolites, à l'aspect puissant très certainement supérieur à ce que leur mire pouvait aligner en face de la formidable armée. Et dès qu'il aperçut la silhouette solitaire qui venait de quitter le château Kallon pour courir vers eux, Taleb Karna leva la main pour faire arrêter l'armée, tira la bride de son cheval et rit. Eh bien, ne dirait-on pas le chacal de Melniboné par tous les dieux du chaos ? Il reconnaît enfin son maître et vient se livrer à moi. Comme Elric s'approchait, le sorcier partit d'un grand rire et l'interpella. Par ici, Elric, viens t'agenouiller devant moi. Mais le Melnibonéen ne parut pas avoir entendu les paroles du sorcier de Pantang. Il ne ralentit pas sa marche. Le prince Umda eut un regard troublé et fit une réflexion dans un langage bizarre. Taleb Karna le répondit d'un air hautain. Et l'albino se s'avançait toujours dans la neige, droit sur la vaste armée de Kelman. Par Vardros, Elric, arrête ! cria Taleb Karna, dont la menture piaffait nerveusement. Si tu es venu parlementer, tu es un idiot. Kanlon et sa maîtresse doivent être abattus avant que leur myrrhe ne tombe entre nos mains. Et leur myrrhe ne saurait nous échapper, sois-en certain. Elric s'arrêta alors et, lorsque le regard ardent de ses yeux rencontra celui du sorcier, un sourire froid erra sur ses lèvres pâles. Taleb Karna ne put soutenir ce regard et, quand il reprit la parole, sa voix tremblait. « Tu ne peux venir à bout de toutes les milices de Kelman. Je ne le souhaite pas, conjurateur, ta vie est tout ce que je désire. » Les traits du sorcier se déformèrent de rage. « Eh bien, tu ne l'auras pas ! » « Aï ! » « Homme de Kelman, emparez-vous de lui. » Il fit faire demi-tour à sa monture et rentra dans les rangs des guerriers en lançant ses ordres dans leur langue. Une autre silhouette surgit du château et se précipita vers Elric. C'était Triste Lune d'Elver, brandissant une épée dans chaque main. Elric se tourna à demi. « Elric, nous mourrons ensemble. » « Reste en arrière, Triste Lune. » Son compagnon hésita. « Reste en arrière, » répéta Elric. « Si tu m'aimes. » A regret, Triste Lune retourna vers le château. Les cavaliers et Kelman chargèrent, levant leur épée droite à l'âme large et entourèrent instantanément le prince Albinos. Ils le menacèrent de leur arme, espérant qu'il jette son épée et se laisse capturer. Mais Elric leur sourit et Stormbringer se mit à chanter. Elric en tenait la poignée à deux mains. Un instant, il courba les épaules, puis il l'abrandit droit devant lui. Il se mit à tourbillonner comme un danseur targchite, de plus en plus vite, comme si l'épée l'emportait avec elle, tandis qu'elle taillait, tranchait, décapitait les cavaliers Kelman. Un instant, ils bâtirent en retraite, abandonnant leur camarade mort, éparsent autour de l'Albinos. Puis, le prince Sunda, après un bref entretien avec Taleb Karna, leur ordonna de repartir à l'assaut. Et Elric lança une fois encore son épée. Mais les Kelman ne furent pas aussi nombreux à périr cette fois-ci. Les corps en armure s'effondraient les uns sur les autres. Les sangs se mélangeaient et les chevaux traînaient dans la neige rouge, les cadavres pris dans les étriers. Elric n'était toujours pas tombé. Mais quelque chose se passait en lui. L'idée se fit jour, dans son esprit ivre de tuerie, que, pour quelque raison, la lame runique était repue. L'énergie vibrait encore dans le métal, mais rien ne coulait plus dans les veines de l'Albinos. Et son énergie volée semblait diminuer. « Maudite sois-tu, Stormbringer, donne-moi ta force ! » Les épées pleuvaient sur lui, et sans cesse, il paraît frapper, taillé. « Ta force ! » Sa puissance, bien sûr, était encore plus grande que la normale et dépassait celle de tout mortel ordinaire. Mais la fureur semblait l'abandonner. Et, comme de nouveaux guerriers qu'elle m'a s'approchait, il ressentit presque de l'inquiétude. « Il s'éveillait de son rêve ensanglanté. Il secoua la tête et respira profondément plusieurs fois. Son dos était douloureux. Épénoir, donne-moi leur force. Il frappa des visages, des bras, des poitrines et des jambes, jusqu'à être couvert du sang de ses assaillants. « Qu'as-tu donc, Épère unique ? Refuserais-tu de m'aider ? Tu ne peux pas combattre ces choses parce qu'ainsi que toi, elles viennent du chaos ? » Non, ce ne pouvait être cela. Il se passait simplement que l'épée n'avait plus soif de vitalité et qu'elle n'en apportait plus à Elric. Il combattit encore une heure avant que sa garde ne se relâche. Un cavalier à demi-fou de terreur lui porta un coup à la tête qui ne lui fondit pas le crâne, mais l'étourdit à tel point qu'il tomba entre les corps mutilés. Voulut se relever, fut frappé une deuxième fois et perdit connaissance. 8. Une grande armée crie. « C'est plus que je n'espérais ! » murmura Taleb Karna d'un air satisfait. « Nous l'avons pris vivant ! » Elric ouvrit les yeux et regarda avec haine le sorcier qui caressait sa barbe noire taillée en fourche, comme s'il essayait de se rassurer. Elric n'avait qu'un vague souvenir des événements qui l'avaient conduit ici. À la merci du sorcier de Pantang, il se souvenait de flots de sang, de rires, de morts, mais tout cela semblait appartenir à un songe. « Eh bien, Renéga, quelle incroyable folie ! J'ai cru que tu avais une armée derrière toi, mais il ne fait aucun doute que la peur ait déséquilibré ton pauvre esprit. Pourtant, je ne me perdrai pas en question sur la cause de cette bonne fortune. Je peux conclure plus d'un marché avec les hôtes des autres plans si je leur offre ton âme. « Quant à ton corps, je le garderai pour moi, afin de le montrer à la reine Yishana, pour qu'elle voie ce que j'ai fait de son amant avant qu'il ne meure. » Elric eut un rire bref, le regard perdu, ignorant et l'hebcarna. Lesquelles m'attendaient les ordres. « Il n'avait pas encore investi Kanlon. Le soleil était maintenant bas sur l'horizon. Elric vit l'état de cadavre autour de lui. Il eut la haine et la peur dans les visages dorés des milissants. De quelle main ? » Et il sourit une fois encore. « Je n'aime pas Yishana, dit-il, enfin d'un ton lointain, comme s'il n'avait que vaguement conscience de la présence de Taleb Karna. C'est ton cœur jaloux qui t'a fait croire cela. J'ai quitté Yishana pour te retrouver. Ce n'est jamais l'amour qui conduit les pas d'Elric de Melniboné, sorcier, mais la haine seule. « Je ne te crois pas, dit Taleb Karna, avec un petit rire. Quand tout le sud nous appartiendra, à moi et à mes camarades, alors je courtiserai Yishana et je lui offrirai d'être la reine de tout l'ouest et de tout le sud. Nos forces unies nous domineront la terre. » « Vous autres, pan-tanguiens, vous avez toujours été une race instable. Jamais vous n'avez cessé de viser la conquête, de chercher à détruire l'équilibre des jeunes royaumes. Un jour, grâce à Taleb Karna, Pan-tanguiens sera si puissant que ton glorieux empire paraîtra un simple brandon perdu dans le brasier de l'histoire. Mais ce n'est pas pour la gloire de Pan-tang que je fais cela. Est-ce donc pour Yishana ? Par les dieux sorciers. Je me réjouis alors d'être conduit par la haine et non par l'amour, car il me semble que je ne provoque pas la moitié des dommages que causent ceux qui agissent par amour. Je mettrai tout le sud au pied de Yishana et elle en fera selon son plaisir. Tout cela m'ennuie. Qu'as-tu l'intention de faire de moi ? D'abord, je te ferai souffrir dans ta chair très délicatement pour commencer. Je construirai ta souffrance jusqu'à ce que ton esprit soit façonné ainsi que je l'entends. Ensuite, je me concerterai avec les seigneurs des plans d'en haut pour savoir lequel désire le plus ton âme et m'en offrira le meilleur prix. Et que feras-tu de Canlon ? Lesquelles mains s'en chargeront ? Je n'ai plus maintenant besoin que d'un couteau pour trancher la gorge de Yishana dans son sommeil. Elle est protégée. Le visage du sorcier s'assombrit un instant. Puis il partit d'un grand rire. Aïe ! Mais la porte sera bientôt abattue et ton petit ami, aux cheveux roux, périra dans le même temps que Mishra. Il passa les doigts dans les boucles huileuses de ses cheveux. À la reconquête du prince Umda, je permets auxquelles mains de se reposer avant de prendre le château. Mais Canlon sera en flamme avant que vienne la nuit. Elric porta son regard sur le château dressé au-dessus de la plaine enneigée et souillée. Il était certain que la rune n'avait pu venir à bout du charme de Taleb Karna. Je vais, commença-t-il. Puis il s'interrompit en surprenant un éclair d'or et d'argent sur les remparts. Une pensée encore informe était maintenant dans son esprit et le faisait hésiter. Eh bien, demanda Taleb Karna, d'un ton sauvage. Rien, je me demande seulement où se trouvait mon épée. Le sorcier ossa les épaules. Nulle part où tu puisses la retrouver, brigand. Nous l'avons laissée là où tu es tombée. Cette maudite lame ne te servira plus ni aucune autre désormais. Elric se demanda ce qu'il adviendrait s'il appelait son épée auprès de lui. Il ne pourrait la saisir car Taleb Karna l'avait solidement ligotée avec des liens de soie. mais il pouvait cependant l'appeler. Il se mit sur pied. Chercherais-tu à t'enfuir, loup blanc ? lui demanda nerveusement le sorcier. Elric lui répondit par un sourire. « Je veux seulement mieux voir la prise de Kanlon, c'est tout. » Le sorcier brandit un couteau à lame courbe. Elric vacilla les yeux mi-clos et commença à murmurer un nom qui n'était qu'un souffle. Taleb Karna bondit sur lui, son bras lui en serra la tête et le couteau mordit sa gorge. « Tais-toi, chacal ! » Mais Elric savait qu'il ne lui restait pas d'autres ressources que ce plan désespéré. Et il murmura encore une fois le nom en priant pour que la soif de l'h... pour que la soif lente... pour que la soif de lente vengeance de Taleb Karna l'emporte sur son envie de le tuer sur place. Le sorcier jura en s'efforçant de lui ouvrir la mâchoire. « Je vais commencer en coupant ta satanée langue. » Elric lui mordit la main. Il eut dans le palais le goût du sang du sorcier et cracha. « Par Chardros ! » hurla Taleb Karna. « Si je n'avais pas fait vœu de te faire périr des mois du range, une rumeur s'éleva des rangs de Taleb les mains. » C'était comme une plainte de surprise venue de centaines de gorges. Taleb Karna se retourna et l'air siffla entre ses dents serrées. Une forme noire se déplaçait dans le crépuscule enténébré, celle de l'épée runique, la forme de Stambringer. Elric, maintenant, l'appelait à pleine voix. « À moi, à moi, Stambringer ! » Taleb Karna repoussa Elric sur la trajectoire de l'épée et se rua à l'abri des rangs des milices. « Stambringer ! » L'épée, à présent, était suspendue dans l'air au-dessus du Melnibonéen. Les Kallmann, une fois encore, s'exclamèrent en voyant une autre forme s'élever des remparts du château Kallon. Hystérique, Taleb Karna se tourna vers Umda. « Prince, préparez vos hommes pour l'attaque. Je sens que nous sommes en danger. » Mais Umda ne le comprit pas et le sorcier fut obligé de lui répéter ses paroles dans la langue Kallmann. « Il faut empêcher l'épée de le rejoindre, » ajouta Taleb Karna. Il se mit à vociférer dans la langue Kallmann et plusieurs guerriers quittèrent les rangs et tentèrent de s'emparer de l'épée runique avant qu'elle n'atteigne son maître Albinos. Mais Stambringer vient à la rencontre et frappa et tous moururent et nul osa plus essayer de s'emparer d'elle. Lentement, l'épée runique se rapprocher d'Elric « Elric, lança Taleb Karna, si tu m'échappes aujourd'hui, je te jure bien que je te retrouverai. Et si tu m'échappes, toi, répondit le melnibonien, je te retrouverai, Taleb Karna. Sois-en sûr. La forme qui avait quitté le château était faite de plumes d'argent et d'or. Elle volait loin au-dessus des milices de Kallman et plana un instant avant de se diriger vers les ailes de l'immense armée. Elric, quoiqu'il ne pût la distinguer clairement, savait qui elle était. C'était pour cela même qu'il avait fait appel à Stambringer car il avait la certitude que Triste Lune chevauchait le grand oiseau de métal et que l'Elvérien tenterait de le sauver. Ne le laissait pas se poser, hurla Taleb Karna. Il vient au secours de l'Albinos. Mais les Kallmans ne le comprirent pas sous les ordres de leur prince. Ils étaient prêts à se lancer à l'attaque de Kallon. Taleb Karna eut beau leur répéter ses instructions en Kallman, rien n'y fit. Il était évident qu'il ne lui faisait pas confiance et qu'il ne comprenait pas pourquoi il devait se préoccuper d'un seul homme et d'un bizarre oiseau de métal. Rien ne pouvait arrêter leur machine de guerre, ni l'homme ni le volatile. «Stambringer » murmura Elric à l'instant où la lame trancha ses liens avant de venir se nicher au creux de sa main. désormais il était libre mais les Kallman même s'il ne semblait pas lui accorder autant d'importance que Taleb Karna n'était pas décidé à le laisser s'enfuir à présent qu'il tenait l'épée et que celle-ci ne volait plus seule par magie. Le prince Mouda lança un ordre. Une escouade dense de guerriers Kallman se rua sur Elric. Il ne fit aucune mine de les attaquer. Il avait décidé de se défendre en attendant que Triste Lune vienne à la rescousse. Mais l'oiseau de métal était encore loin. Il semblait voler au large de l'armée et se désintéresser de lui. Avait-il donc été trompé ? Il part à plusieurs coups, forçant lesquelles mains à se regrouper et à se gêner les uns les autres. À présent, l'oiseau d'argent et d'or étaient presque hors de vue. Mais où était Taleb Karnat ? Elric essaya de le retrouver. Mais le sorcier était sans nul doute au centre des milices des armées. Elric fit sauter la gorge d'un des guerriers à peau dorée et une force nouvelle coula dans ses veines. D'un revers d'épée, il trancha l'épaule d'un autre qu'elle main. Mais il était clair qu'il ne pourrait sortir vainqueur de ce combat si Tristelune n'accourait pas avec son oiseau de métal. La monture d'argent et d'or parut modifier son vol et regagner Kallon. Attendait-elle donc des instructions de sa maîtresse dormante ? Ou bien refuserait-elle simplement d'obéir aux ordres de Tristelune ? Dans la neige ensanglantée et boueuse, lentement, Elric se replia vers l'entassement de corps. Il se battait toujours mais sans grand espoir. L'oiseau passa loin sur sa gauche avec une ironie amère. Elric songea qu'il s'était totalement trompé en voyant l'oiseau s'élever de Kallon. En retardant sa décision, il n'avait fait qu'avons sa mort et peut-être celle de Michela et de Tristelune. Kallon était perdue, Michela était perdue, Lormir et sans doute l'ensemble des jeunes royaumes étaient perdus. Et lui, Elric, était perdu. Ce fut alors qu'une ombre passa sur les combattants et que les Calmin bâtirent en retraite en hurlant tandis qu'un grand tumulte se faisait dans l'air. Elric, soulagé, reconnut le battement des ailes de métal. Il s'attendait à découvrir Tristelune en selle mais vit le visage de Michela. Elle le regardait, ses cheveux flottant au vent des vastes ailes. Vite, seigneur Elric, avant qu'il ne revienne. Elric rengana son épée runique et sauta en selle derrière la sorcière de Kallon. Ils regagnèrent les airs tandis que les flèches sifflaient autour de leur tête et crépitaient sur les plumes métalliques de l'oiseau. Nous allons faire encore une fois le tour de leur armée dit Michela puis nous retournerons au château. Votre rune ainsi que le nanorion sont venus à bout de l'enchantement de Taleb Karnat mais cela a pris plus de temps que nous le souhaitions vous et moi. Regardez, le prince Umda ordonne déjà à ses hommes de marcher sur Kallon et Tristelune est seule à défendre le château. Pourquoi faire le tour de l'armée Umda ? Vous allez voir du moins je l'espère mon seigneur. Michela entama alors une incantation c'était un chant étrange et troublant dans une langue qui n'était pas totalement étrangère à la langue sacrée des Melnibonéens. Pourtant elle en différée suffisamment pour que de nombreux mots échappent à Elric car de plus l'accent de Michela n'était en rien familier ainsi volèrent-ils autour des milices de Kallman. Elric vit que la troupe se rangeait en ordre de bataille il ne faisait désormais aucun doute Kounda et Taleb Karnat avaient défini la meilleure stratégie d'attaque. Puis le grand oiseau revint vers le château à Tirdel il se posa sur les remparts et Michela et Elric descendirent de sel Triste lune le visage sombre se précipita à leur rencontre ils se retournèrent pour observer la plaine et virent alors que les Kallman se mettaient en marche ça qu'avez-vous fait à comment ça Elric Michela leva la main peut-être neige a rien fait et peut-être la sorcellerie sera-t-elle impuissante qu'était-ce donc j'ai répondu le contenu de la bourse que vous m'avez rapporté tout autour de leur armée regardez et si le sort est resté sans effet il y en aura Triste lune puis il s'interrompit essayant de percer les ténèbres du regard qu'est-ce que cela avec une expression de satisfaction vampirique Michela répondit c'était le nœud coulant de chair car dans la neige quelque chose poussait une chose rose et tremblotante une chose énorme une masse qui gonflait et entourait les milices qu'elle main dans les ruades et les hennissements des chevaux et les glapissements des kemins c'était comme de la chair et c'était si grand que les milices étaient en partie cachées il se fit un grand bruit quand les kemins tentèrent de mettre leur engin de guerre en position et de se frayer un chemin dans la chose rose puis il y eut des cris pas un cavalier n'échappa à l'étreinte du nœud coulant de chair la substance alors commença à se rabattre sur l'armée qu'elle main et Elric entendit un son que jamais encore il n'avait entendu c'était une voix la voix de centaines de milliers d'hommes plongés dans une seule et même terreur condamnés à la même fin une plainte de désespoir de détresse et d'affreuse frayeur mais cette plainte était si énorme que les murailles de Canelon en vibrent pour un guerrier ce n'est pas une mort murmura triste lune en se détournant mais c'était la seule arme dont nous disposions dit Michela je la possède depuis bien des années mais jamais encore je n'avais eu à m'en servir seul tel Taleb Karana entre tous méritait cette fin dit Elric la nuit tomba et le nœud coulant de chair se resserra sur les milices de Calman broyant toute vie hormis quelques chevaux qui s'étaient enfuis à la première manifestation de la sorcellerie il broya le prince Umda qui parlait une langue inconnue des jeunes royaumes une langue inconnue des anciens et qui était venu par-delà le bord du monde pour conquérir le monde il broya Taleb Karna qui au nom de son amour pour une reine lassive avait voulu s'emparer de la terre avec l'aide du chaos et il broya tous les guerriers de cette race presque humaine celle des Calman ainsi que tous ceux qui auraient pu dire ce qu'ils avaient été et d'où ils étaient venus puis il les absorba et dans un dernier clignotement disparu pour retourner à la poussière il ne resta pas une trace de chair mais sur la neige étaient dispersés les armes et les effets les armures les harnachements les centurons et les pièces aussi loin que le regard pouvait porter Michela hocha la tête c'était le nœud coulant de chair dit-elle je vous remercie de me l'avoir rapporté Elric et je vous remercie aussi pour avoir trouvé la pierre qui m'a réveillé et pour avoir sauvé leur mire aïe fit Elric je me remercie il se détourna avec un frisson à présent la fatigue s'insinuait en lui la neige tombait à nouveau vous n'avez pas vous n'avez à me remercier de rien dame Michela je n'ai fait que satisfaire mes plus sombres envies j'ai assouvé ma soif de vengeance j'ai détruit Taleb Karna tout le reste n'a été que fortuit car je me soucie peu de dormir des jeunes royaumes ou de toute autre cause Christelune lut le scepticisme dans les yeux de Michela et un sourire effleura ses lèvres Elric franchit la porte et descendit l'escalier qui conduisait au hall attendez dit Michela ce château est magique il reflète les désirs de celui qui y pénètre si j'en fais le vœu Elric se frotta les yeux en ce cas il est évident que nous n'avons pas de désir le mien est satisfait à présent que Taleb Karna est détruit j'aimerais quitter ces lieux madame vous n'avez pas de désir fit Michela il la regarda droit dans les yeux et dit l'air sombre le regret engendre la faiblesse le regret ne conduit à rien le regret est comme une maladie qui ronge vos organes et vous détruit à la fin et vous n'avez nul désir il hésita je vous comprends j'admets que votre apparence il ossa les épaules mais êtes-vous elle leva les mains ne me posez pas trop de questions écoutez ce château peut devenir ce que vous désirez par-dessus tout et tout ce que vous désirez à l'intérieur elle fit un signe alors Elric regarda autour de lui ses yeux s'ouvrirent tout grand et il se mit à hurler il tomba à genoux puis se tourna vers Michela implorant non Michela non je ne désire pas cela en hâte elle fit un autre signe triste lune se précipita pour aider son amie à se relever qu'était-ce qu'avez-vous donc vu qu'avez-vous donc vu Elric se redressa apporta la main à son épée et déclara d'un ton calme et sinistre madame je vous tuerai pour cela si je ne comprenais pas que vous n'avez voulu que me plaire il observa longuement le sol avant de poursuivre sachez ceci Elric ne saurait avoir ce qu'il désire le plus ce qu'il désire n'existe pas ce qu'il désire est mort tout ce qu'Elric possède c'est le chagrin le mal la haine et la culpabilité c'est là tout ce qu'il mérite et tout ce qu'il désirera jamais elle mit les mains sur son visage et regagna la chambre où il l'avait trouvé la première fois Elric l'a suivi triste lune fit quelques pas puis il s'arrêta il les regarda entrer et vit la porte se refermer sur eux il retourna sur les remparts et son regard fouilla les ténèbres au loin des ailes d'argent et d'or scintillèrent un bref instant sous la lune avant de disparaître il soupira la nuit était glacée il regagna le château et s'installa contre une colonne dans l'intention de dormir mais bientôt un rire lui parvint de la chambre du haut et ce rire le fit se précipiter au long des couloirs jusque dans le grand hall où le feu était éteint dehors puisque jusque dans les écuries où il se sentit plus en sécurité mais cette nuit là il ne dormit pas car le rire lointain continuait de le poursuivre et il le poursuivit jusqu'au matin piège pour un prince pâle mais ce fut dans Nadzokor la cité des mendiants qu'elle retrouva un vieil ami et a appris quelque chose à propos d'un vieil ennemi chronique de l'épée noire la cour du mendiant Nadzokor cité des mendiants était infâme parmi tous les jeunes royaumes Nadzokor se trouvait à proximité du cours du Varkalk le fleuve féroce non loin du royaume d'Org et de l'effrayante forêt de Tros elle excudait une puanteur que l'on percevait sur des milles à la ronde et rares étaient les visiteurs qui s'y hasardaient et les habitants de ce lieu détestable s'en allait mendier de par le monde voler ce qu'ils pouvaient et ramener ensuite leur butin à Nadzokor la moitié de leur profit allant à leur roi en échange de sa protection leur roi régnait depuis bien des années on le connaissait sous le nom du riche les sept doigts car il avait quatre doigts à la main droite et trois à la gauche sur son visage jadis harmonieux les veines ça y est maintenant et des cheveux immondes et infestés encadraient cette figure minable sur laquelle les ans et la saleté avaient laissé mille cicatrices le regard pétillant de deux yeux pâles éclairait cette ruine le symbole du pouvoir du riche était un grand couperet qui jamais ne quittait son côté et qu'il avait baptisé Hach-viande son trône était fait de chaînes noires grossièrement sculptées avec des incrustations de pierres d'or et d'ossements derrière était installé le trésor du riche un coffre sur lequel lui seul pouvait porter le regard pour la plus grande part de chaque journée le riche se prélassait sur son trône président un hall ignoble et lugubre que peuplait sa cour un ramassis de crapules dont l'aspect et les manières étaient trop répugnant pour qu'on pût les tolérer ailleurs en ces lieux chaleur et lumière étaient fournies par des bras zéros qui brûlaient à toute heure des détritus en dégageant une fumée huileuse et une puanteur suffocatoire qui dominait tous les relents du hall et voici qu'un visiteur se présenta à la cour du riche il se tenait face à l'estrade du trône et portait parfois à ses lèvres épaisses et rouges un mouchoir lourdement parfumé son visage mat en d'autres temps était gris et ses yeux avaient une expression douloureuse et hallucinée tandis que son regard allait des mendiants pouilleux aux amas de détritus et aux bras zéros débordants le visiteur était vêtu d'un ample manteau de brocard propre aux gens de pantang il avait les yeux noirs un grand nez crochu des boucles ailes de corbeau et une barbe frissotée portant le mouchoir à la bouche il s'inclina très bas en s'arrêtant au pied du trône du riche comme toujours il y avait de la convoitise de la méchanceté et de la faiblesse dans le regard du riche tandis qu'il observait cet étranger dont il avait été tardivement prévenu de la visite le nom avait éveillé quelques échos dans sa mémoire et il croyait même deviner ce qui amenait ici ce pantangien j'ai entendu dire que vous étiez morts Taleb Karana que vous aviez été tués au delà de leur mire près du bord du monde Ulrich sourit montrant ainsi les failles noirâtres de sa dentition pourrissante Taleb Karana ôta alors le mouchoir de sa bouche et parla d'une voix tout d'abord étranglée puis plus ferme comme lui revenait le souvenir des mots qui lui avaient été infligés récemment la magie qui est mienne est assez forte pour me permettre d'échapper à un sortilège comme celui qui fut lancé ce jour-là mes invocations m'ont emmené à l'abri de la terre tandis que le nœud coulant de chair de Michela écrasait les milices de Kelman le répugnant sourire du riche s'élargit encore tu t'es donc glissé dans un trou c'est ça ? il y eut un éclat farouche dans les yeux du sorcier de Pantang je n'ai pas l'intention de discuter de mes pouvoirs avec il s'interrompit inspira profondément et le regretta aussitôt il promena un regard méfiant sur la cour du mendiant sur les boiteux et les rogneux qui se vauteraient dans le hall et le conspué les mendiants de Natsokor connaissaient le pouvoir de la pauvreté et de la maladie combien ils pouvaient terrifier ceux qui ne vivaient pas avec ils avaient fait de leur misère un rempart contre les intrus le roi Urish fut secoué d'une quinte de tout qui pouvait être un rire et est-ce donc ta magie qui t'a conduit ici ton corps tout corps était secoué de spasmes mais ses yeux injectés de sang tout son corps était secoué de spasmes mais ses yeux étaient injectés de sang restés fixés immuablement sur le magicien de Pantan j'ai traversé bien des mers et tout vilmire pour me retrouver ici dit Taleb Khamah car j'ai entendu dire qu'il était quelqu'un que tu détestais entre tous les autres mais nous ils sont tous les autres tous ceux qui ne sont pas des mendiants dit Urish en pouffant de rire avant d'être repris par une quinte violente mais tu es Elric de Mennibonet par dessus tout aïe ce serait juste de le dire avant de devenir célèbre avant d'être l'assassin de sa race le traite d'Imrir il est venu ici à Natsokor afin de nous tromper déguisé en lépreux qui voyageait en mendiant il prétendait venir des terres d'Orient au-delà de Karlak il m'a dupé de façon infâme et a dérobé quelque chose dans mon trésor et mon trésor est sacré jamais je ne laisserai plus personne porter les yeux sur lui j'ai entendu dire qu'il t'aurait volé un parchemin une incantation qui autrefois appartint à son cousin Irkon Irkon souhaitait se débarrasser d'Elric et lui avait fait croire que l'incantation arracherait la princesse Simoril à son sommeil magique aïe Irkon avait donné le parchemin à l'un de nos citoyens qui s'en était allé mendier devant les portes d'Imrir puis il avait dit à Elric ce qu'il avait fait Elric s'est donc déguisé et est venu ici avec l'aide de la sorcellerie il a eu accès à mon trésor mon trésor sacré et il a pris le parchemin Taleb Karna j'étais un regard oblique sur la cour du mendiant certains prétendent que ce n'était pas la faute d'Elric que le vrai coupable était Irkon qui vous a trompé l'un et l'autre mais l'incantation n'a pas réveillé Simoril n'est-ce pas ? Non mais à Nassokor nous avons une loi Urich le va à cheviande son grand coup près et présenta sa lame émoussée et rouillée malgré son aspect usé c'était une arme effrayante cette loi dit que quiconque porte les yeux sur le trésor sacré du roi Urich doit mourir et de façon horrible entre les mains du dieu ardent et nul de tes concitoyens errants n'a encore réussi à assouvir cette vengeance je dois prendre personnellement la sentence avant qu'il ne meure il doit revenir à Nassokor car c'est ici seulement qu'il doit recevoir son châtiment je n'ai aucun amour pour Elric dit Taleb Karama une fois encore Urich fut pris d'une quinte de rire aïe j'ai entendu dire qu'il t'avait pourchassé par tous les jeunes royaumes que tu avais fait appel à des sorcelleries de plus en plus puissantes mais que toujours il t'avait vaincu Taleb Karama prit un air sombre prends garde roi Urich la chance a été contre moi mais je reste un des plus grands sorciers de Pantang mais tu dépenses tes pouvoirs et réclames trop au seigneur du Shkao un jour ils se lasseront de te venir en aide et trouveront quelqu'un d'autre pour faire leur travail les lèvres souillées du roi Urich se refermèrent sur ses dents noires ses yeux pâles ne s'y est pas tandis qu'ils observaient Taleb Karama la cour se rapprochait dans un raclement de pieds difformes le bruit d'une béquille d'un bâton la fumée grâce des bras zéro qui montaient lentement vers les ténèbres du toit semblait menaçante le roi Urich porta une main à son couperet et l'autre à son menton ses ongles éraillés grattèrent le chaume noirâtre qui salissait son visage quelque part derrière le trône une femme émit un bruit obscène et gloussa de rire comme s'il cherchait quelque réconfort le sorcier porta son mouchoir parfumé à ses narines il se prépara à une éventuelle attaque mais je gage que tu as encore quelques pouvoirs dit brusquement Urich brisant nette l'attention qui s'était installé sinon tu ne serais pas là mes pouvoirs ont augmenté pour l'heure peut-être mes pouvoirs je suppose que tu es venu avec un plan qui tu l'espères aboutira à la destruction d'Elric poursuivit Urich d'un ton affable les mendiants retrouvèrent leur calme seul à présent Taleb Karna montrait des signes de malaise car le regard des yeux injectés de sang du roi des mendiants était sardonique et tu désires mon aide parce que tu sais que je hais ce pillard au visage de craie voudrais-tu entendre les détails de mon plan demanda le sorcier Urich haussa les épaules pourquoi pas au moins ils pourront me distraire inquiet Taleb Karna promena son regard sur la foule corrompue et récanante qui l'entourait il aurait aimé connaître un sort pour disperser la puanteur il respira profondément à travers son mouchoir et ce mythe à parler c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501